... Donc cet après-midi, autour de Marie-Hélène Laffont, sera composé de trois parties. Un entretien entre Jean-Yves Laurichesse, que je ne présente plus puisque vous l'avez entendu hier, écouter et présenter son livre et ses recherches sur l'écriture du monde rural aujourd'hui. Et c'est Jean-Yves qui va s'entretenir pendant une heure avec Marie-Hélène Laffont sur ce sujet et sur son oeuvre. Ensuite, Marie-Hélène nous lira un montage de textes qu'elle a effectués à partir de plusieurs oeuvres, donc pas toutes de Jean-Géonot. Et puis ensuite, on se livrera pendant quelques... Je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, selon vos questions, au jeu des questions-réponses. Voilà. Jean-Yves, je te passe le micro. Merci, Jacques. Vous m'entendez, là ? C'est bon ? Donc, c'est un grand plaisir, comme vous l'imaginez, pour moi, de m'entretenir avec Marie-Hélène Laffont sur un sujet qui nous tient à cœur, l'un et à l'autre. L'écriture du monde rural est particulièrement dans ce lieu chargé de mémoire et d'émotions littéraires qu'est la Maison de Géonot. Alors, Marie-Hélène Laffont, je ne vais pas la présenter exhaustivement. Je dirais simplement que c'est un écrivain important de notre littérature contemporaine, auquel j'ai consacré d'ailleurs pas mal de pages de mon essai Lignes de Terre dont nous parlions hier. Ces lecteurs savent cela depuis longtemps. Marie-Hélène Laffont a commencé à publier en 2001. Je dirais que les jurés des grands prix littéraires d'automne ont mis un peu plus de temps à le réaliser ou à s'en apercevoir. Mais enfin, c'est fait, puisque, comme chacun le sait, Marie-Hélène Laffont a obtenu le prix Renaudot en 2020 avec ce très beau roman qui est Histoire du fils, qui a sans aucun doute élargi encore son audience. C'est à cela que servent les prix littéraires. Et je dirais que quand il tombe si juste, on ne peut que se réjouir. Ce n'est sans doute pas cependant de ce dernier roman que nous parlerons le plus aujourd'hui, même s'il n'est pas du tout exclu d'en parler. Mais plus qu'un roman du monde rural, ce dernier roman de Marie-Hélène Laffont, dont je dis quand même quelques mots, me paraît être un roman de la province. Provence, ce mot presque abandonné aujourd'hui parce que jugé dépréciatif, on préfère parler de région, voire de territoire. Nos politiques aiment beaucoup les territoires, pour montrer qu'ils s'intéressent aussi à la France profonde. Pourtant, c'est un très beau mot, province, y compris par sa sonorité un peu alanguie qui laisse traîner la dernière syllabe et surtout par son enracinement lointain dans l'histoire de la littérature. Je pense évidemment à Balzac et à ces scènes de la vie de province ou à Flaubert que Marie-Hélène Laffont chérit particulièrement et qui donne pour sous-titre à Madame Bovary, mœur de province. C'est cette province en héritage, pour reprendre là pour le coup le titre d'un essai de votre amie Sylviane Coyot, que creuse l'histoire du fils, qui est avant tout l'histoire d'une famille provinciale dans un siècle, sur un siècle, de 1908 à 2008, entre Auvergne et Quercy, et bien sûr dans l'incontournable relation à Paris, lieu de toutes les fascinations, répulsions pour les provinciaux. Une histoire de famille qui, bien sûr, n'a rien de naturaliste, on est loin d'une histoire naturelle et sociale à la Zola, mais qui est une plongée dans l'entrelas du temps et des générations, et particulièrement dans les zones d'ombre du passé, même si les moments de bonheur n'en sont pas exclues. Mais la campagne, d'où nous vient l'adjectif rural, via, vous le savez, le latin russe, n'est pas toute la province, qui compte aussi des villes. Elle est plus étroitement liée dans nos représentations au champ. Continuons à faire un peu de latin, Marilène Laffont est professeure de lettres classiques. Campus, campagne, et donc à l'activité agricole. Or, d'activité agricole, il est peu question dans Histoire du fils, où la famille s'est élevée socialement à la bourgeoisie, ce qui confirme que l'œuvre de Marilène Laffont, et ça me paraît important de le préciser au début de cet entretien, ne saurait être circonscrite à ce monde rural dans lequel une critique un peu paresseuse a tendance à l'enfermer. Rappelons en effet qu'un roman comme Les Pays, 2012, était déjà largement fondé sur cette tension entre la campagne et Paris, à travers l'histoire d'un personnage féminin, Claire, dont le parcours de l'une à l'autre était proche de celui de l'auteur, et que le précédent roman, Novi, 2017, avait pour personnage central une caissière d'une supérette parisienne, même si par la narratrice, le lien avec la province n'était pas rompu. Cette mise au point étant faite, le thème de ces rencontres, bien sûr, va nous conduire à privilégier dans notre conversation ce monde rural qui a été aussi celui dans lequel Giono a puisé nombre de ses personnages et de ses paysages. Ce monde rural qu'évoque, effectivement, dans l'œuvre de Marie-Laine Laffont et de manière si personnelle, si sensible et si profonde à la fois, des ouvrages dont je citerai simplement quelques titres marquants, Les Derniers Indiens, 2008, L'Annonce, 2009, ou encore Joseph, 2014. Donc, pour aborder un petit peu cette question, je crois qu'on peut partir peut-être de cette distinction, effectivement, géographique entre les espaces, entre la province et ou la campagne, d'une part, mais aussi Paris, où vous avez fait vous-même votre vie d'adulte et qui occupe, je l'ai dit et je le rappelle, une place dans votre œuvre. Donc, quel vécu avez-vous de ces espaces et ce vécu, évidemment, à la fois des espaces géographiques et sociaux et ce vécu en tant que, bien sûr, il se noue dans et par l'écriture. Voilà ma première question. La question est vaste. Merci. Je ne sais pas si vous... Il fonctionne, ce micro ? Vous m'entendez ? Bon. Évidemment, c'est un peu intimidant d'y répondre ici à cette question. Je dois dire qu'on se sent un peu au centre du monde. Merci, en tout cas, de m'y accueillir. Alors, cette question des espaces. J'ai envie de vous dire qu'elle a toujours déjà été là en ce qui me concerne parce que le hasard m'a fait naître non pas en 1936 ni en 1842, mais en 1962 et dans une famille de paysans. J'entends par famille de paysans qu'on avait toujours été paysans du côté du père et du côté de la mère. À bâbord et à tribord, jamais jusqu'à la génération de ma soeur née en 60 et de mon frère née en 63 et de moi, jamais personne en ligne directe n'avait cessé d'être paysans. Voilà. Alors, je donne cette précision parce qu'elle fonde, à mon avis, une particularité dans mon rapport à ce matériau. J'entends par matériau, même si le terme peut vous sembler un peu distancié, tout ce qui, depuis l'enfance, m'a traversé de manière d'être, de faire, de travailler, de parler, de se taire, de gagner l'argent, de ne pas le dépenser, d'avoir des emprunts en crédit agricole, de fabriquer du fromage, d'acheter des voitures citroënes, de voter Chirac et Giscard. Enfin, voilà, je brosse en quelques traits un peu caricaturaux et rapides le terreau dans lequel j'ai grandi. Donc, je n'ai pas un rapport de second degré, je n'ai pas de génération intermédiaire, je n'ai pas passé d'aimables vacances dans le vert royaume des grands-parents. Ce n'était pas ça du tout. J'étais née là, j'avais une sœur aînée et un frère plus jeune de 11 mois. Mes parents étaient paysans. Mon père a toujours dit qu'il avait la vache dans le sang. Donc, qu'il n'aurait rien fait d'autre que paysan, même s'il savait dès les années 70. Alors, vous avez dit ce matin, exploitation familiale, José Bové. Exploitation familiale. Exploitation familiale. J'ai beaucoup aimé comment vous avez glosé l'expression. Donc, exploitation familiale, en effet, chez mes parents. 33 hectares en propriété et dès 1974, 18 hectares loués parce que mon père sentait déjà que c'était trop petit. Et surtout, il nous disait vous irez chercher ailleurs ce que vous n'avez pas chez vous. Et il nous disait on est périmés. On est les derniers indiens. D'où le titre du livre de 2008 que je n'invente pas. D'ailleurs, je n'invente rien. J'emploie le matériau et je tâche d'en faire du texte qui se tienne. Mais je n'invente rien. Et donc, je grandis là-dedans dans ce terreau et dans ce territoire. Une petite précision sur le territoire. 33 hectares d'un seul tenant, la ferme. Pas de remembrement. Un seul morceau. Et la maison au milieu. Et on n'y va pas. Non, on n'y passe pas, on y va parce que la route s'arrête. Après, c'est le fond de la vallée et l'acentoire. Et c'est l'acentoire, la rivière qui borne le pré. Et justement, il était question ce matin de la propriété. Je bondissais intérieurement à tout moment, mais non pas pour protester, mais parce que je me sentais extrêmement empoignée par tout ce qui était dit. Moi, j'ai grandi dans un régime de propriété totalement archaïque. C'était à nous. Et de l'autre côté de la rivière, c'était plus à nous. Le monde vaste commençait. Et entre ce qui était à nous et ce qui n'était pas à nous, c'était immense. Voilà. Ma propre mère, le dernier été de sa vie, l'été 2020, parce que les terres avaient été vendues, refusées de s'asseoir sous l'arbre, dans une chaise qu'on mettait pour elle, sous l'arbre, à l'ombre, parce qu'elle disait « Maintenant, ce que je vois autour, ce que je vois autour, ce n'est plus à nous. » Donc, le rapport à la propriété, c'est comme ça que je l'ai reçu. Vous ne voyez pas de génération intermédiaire. Et un espace insulaire, profondément insulaire, 1000 mètres d'altitude, nord-cantal, climat rechigné, pays perdus, élimés, rétamés par l'exode rural. L'école fermée, enfin, voilà. Bon. Et évidemment, les filles vouaient à partir. Les filles, il était clair et net qu'on ne ferait pas notre vie là. Donc, quand je prends conscience que je suis au monde, mon père me dit « Toi, tu es une bourgeoise, tu ne fais pas de bruit en mangeant la soupe. » C'est clair et net. Donc, ça veut dire « Tu iras inventer ta vie ailleurs. » Il ne l'aurait pas dit comme ça, évidemment, mais ça voulait vraiment dire ça. J'avais un grand front, j'apprenais bien à l'école, je partirais par l'école. C'est banal. C'est un itinéraire autobiographique extrêmement partagé. Les coutures de l'autobiographie craquent. C'est ce que j'ai voulu écrire dans les pays. Ce livre de 2012 que je n'ai évidemment pas écrit à la première personne parce que c'est une autobiographie partagée. Alors, d'avoir toujours su que je partirais et d'être partie à 18 ans, faire mes études à Paris où je vis depuis 1980, ça fonde un rapport particulier à ce pays en tant que corps de pays, ce que j'appelle paysage, et aux manières de vivre. C'est-à-dire que je savais que ça ne serait pas les miennes. Et d'une certaine façon, je crois qu'il y avait une part de moi-même qui était déjà aux aguets. Être aux aguets, c'est être en position de guet, d'attente, de recueil, voire d'espionnage, dirait François Mauriac. François Mauriac dit que les romanciers furent des enfants espions. Donc, ça commence comme ça. Et quand très tard, à l'âge de 34 ans, je commence à écrire, je sais, je sens que je dois écrire du lieu et du milieu d'où je viens. Mais pas, pas du tout en passant évidemment par la case, si je puis dire, roman régionaliste ni roman paysan, si vous voulez. C'est pas ça que je vais faire. Je fais ce que je peux, j'écris les livres que je peux et dans les livres que je peux, notamment, il y a une âpreté qui est liée au fait qu'il n'y a pas, encore une fois, de génération intermédiaire, il n'y a pas de place pour la nostalgie. Et il y a un désir de faire un travail testimonial. J'ai pas dit testamentaire, mais j'ai dit testimonial. Mais testamentaire et testimonial, ça commence de la même façon. le monde paysan dans lequel j'ai grandi sentait la mort. Il sentait pas la joie. Il a été question de la fête ce matin et du, vous voyez, de quelque chose de joyeux qui vous rassemble à grands coups de saucisson. On n'était pas là. On mourait longuement et on le savait. Et on était seul avec les emprunts de crédit agricole et les machines. et ça a agonisé comme ça longtemps jusqu'en 2018 où mon frère qui avait repris la ferme a rendu son tablier. Et c'est moi qui ai coupé le cordon paysan, le cordon ombilical paysan. Et j'ai mieux compris à ce moment-là pourquoi il m'avait fallu, même si vous avez eu amplement raison de le souligner, j'ai écrit aussi du monde citadin dans lequel je vis depuis 1980. Mais j'ai mieux compris il y a deux ans et je comprends de mieux en mieux notamment maintenant que mes parents sont morts, les deux, cette nécessité très forte d'inscrire et d'écrire une trace accrue, plus loin accrue, sans fioriture, en essayant d'être d'être au plus serré et au plus juste. Parce que je le dois. Je le leur dois. Alors, ça peut paraître un peu étroit comme point de vue, mais il y a un devoir à étreindre pour moi dans ce travail d'écriture, même si je vous prie de croire et vous l'entendrez très bien ici que ça n'allait pas du tout de soi de trouver un éditeur pour publier ça, premièrement, et deuxièmement, d'inscrire un sillage d'écriture dans le paysage littéraire contemporain avec ça. D'où ça sort ? De quoi ça parle ? Qui sont ces gens ? Quand vous pensez que la plupart des éditeurs sont très, très germanopratins et que quand j'ai commencé à envoyer mes manuscrits, on a très vite demandé à me voir, mais on s'attendait à voir arriver une nona génère et grottante. Voilà. On ne comprenait pas d'où ça sortait. Ça. Vous voyez ? C'était très amusant, mais je ne décryptais pas à ce que ça voulait dire sociologiquement. Alors, ça peut vous paraître un peu touffu et pas suffisamment mise à distance, cette réponse, mais voilà celle que je peux fournir. En tout cas, votre première question. merci Marie-Hélène et justement, je vais enchaîner sur une autre question, mais qui, je pense, va vous permettre de prolonger ce que vous venez de dire par rapport en particulier à cette question de la possibilité ou la légitimité à écrire sur ce sujet. Parce qu'on écrit toujours après, évidemment. et en même temps, vous avez rapidement situé votre ambition d'écriture dans une autre voie que celle d'un certain roman dit de terroir. Hier, nous avons un peu évoqué cela hier après-midi. Il y a une longue histoire de l'écriture du monde rural. On ne va pas remonter au XIXe siècle et à Georges Sand, encore que, ça fait quand même partie des lectures de jeunesse. Et pas que de jeunesse, d'ailleurs, parce que Georges Sand est aussi un grand écrivain. Et puis, il y a surtout, effectivement, dans les années de l'entre-deux-guerres, à la fois des œuvres majeures, des massifs, comme l'œuvre de Ramus, comme l'œuvre de Giono, dont nous allons évidemment aussi parler. Et puis, peut-être un peu plus modestement, des œuvres intéressantes qui appartiennent à ce courant, pour le coup, qu'on a appelé à tort ou à raison régionaliste. Et vous nous direz aussi certainement quelques mots d'Henri Pourrat, qui est un compatriote Auvergnat qui vous intéresse et sur lesquels vous avez même travaillé au niveau universitaire. Et puis, il y a plus récemment ce tournant des années 80 à partir des vies minuscules. Et puis, ces auteurs comme Bergogneau, comme Millet, après Michon, qui ont effectivement relancé sur des voies complètement nouvelles ces écritures du monde rural. Je pense aussi au précurseur qui a été Jean-Loup Trassard. Bon, là aussi, vous allez me dire, la question est vaste, mais je crois qu'elle prolonge bien la précédente. Comment, d'une part, est-ce que vous vous situez par rapport globalement à cet héritage-là et plus spécialement, évidemment, peut-être dans un deuxième temps, on aimerait tous ici vous entendre un peu nous dire quelle place a pu avoir et a aujourd'hui l'œuvre de Giono dans votre imaginaire du monde rural, parce que la réalité du monde rural, vous la connaissez. Giono a un imaginaire du monde rural. Comment tout cela a pu se nouer aussi dans votre lecture de Giono ? Donc, peut-être en deux temps. D'abord, l'héritage et puis, peut-être après, Giono. Alors, j'ai... L'héritage, au départ, il est très mince. J'ai très peu lu Enfants et Adolescentes, faute de munitions. Donc, j'ai très peu lu ou j'ai relu constamment les mêmes choses. Par exemple, je me souviens, c'est pour ça que je parlais de littérature de terroir, je me souviens que quand j'étais en quatrième, j'ai eu entre les mains Les palombes ne passeront plus. C'était Claude Michelet, je crois, qui s'appelait comme ça. Et il y avait, il me semble qu'il y avait trois ou quatre livres. Voilà. J'ai lu ça... Des grives au loup, le premier, les ballons ne passeront plus, etc. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai lu ça, je devais être en quatrième ou en troisième. Je me souviens de ça, de l'avoir relu plusieurs fois parce que, faute de munitions, donc je relisais plusieurs fois les mêmes livres. Et je me souviens aussi, pour le coup, je vais avoir l'air de ne pas suivre le plan préétabli, mais nous retomberons sur nos pieds. Je me souviens de Georges Ossande. La petite fadette et la maraudiable et François Lechampy. Oh là là, quelle purge ! C'était inaudible, ça, pour moi, mais inaudible. Ça me faisait le même effet que l'Angélus. Vous savez, sur les tablettes, sur les couvercles de boîtes de chocolat, il y avait l'Angélus de Millet. Ça me faisait le même effet, c'est-à-dire, je ne souscris plus du tout à ça aujourd'hui, mais je me souviens très très bien quand j'étais adolescente, ça mentait. Voilà. Pour moi, ça mentait. Voilà. Ça mentait fort sur l'Angélus et le parler paysan dans la petite fadette. C'était insupportable. Voilà. Bon. Alors, justement, arrive Giono là-dessus, sur ces entrefaites. Donc, le Giono de la première manière. Regain, Colline, Beaumune, que je lis, je vais avoir 17 ou 18 ans. Et ça, ça ne mentait pas. À aucun moment, je me suis dit, j'ai eu le sentiment, si vous voulez, justement, d'être dans une sorte d'imposture. Encore une fois, aujourd'hui, je reviendrai, je ne dirai pas la même chose de Millet, de Georges Sand, du tout, mais c'était mon sentiment. Alors, Giono, je le lis à cette époque-là, je lis seulement ces textes-là, je ne connais pas les autres, je ne sais même pas qu'ils existent. Et, alors, il y a quelque chose qui me prend, qui est, je crois, très honnêtement, de l'ordre de la langue. Parce que ce pays, ce corps de pays, cette façon d'être paysan, cette façon de travailler, et surtout le paysage, les odeurs, étaient beaucoup trop loin de mon or cantal. Je n'avais pas la capacité de me transporter, si vous voulez. C'était un exotisme, pour moi, total. Mais total. Simplement, je voyais, j'entendais là une langue. Je crois que c'est ça, d'abord. j'ai toujours cherché ça, la langue. Et c'est comme ça que j'ai lu Madame Bovary à 14 ans, sans rien y comprendre, mais j'ai entendu une langue. Et ensuite, j'ai fait une thèse sur Henri Pourat. Voilà une drôle d'idée, d'aller faire une thèse sur Henri Pourat. Surtout quand on vous annonce dès le début que c'est complètement suicidaire d'un point de vue universitaire. C'est évidemment, pour des raisons qu'on comprend bien. ce que j'ai cherché chez Pourat, c'est une langue aussi. Vous voyez ? voilà. Giono, ça a d'abord été ça. Et ensuite, quand j'ai repris des années plus tard ces livres de Giono, puisque j'en ai lu d'autres, que j'ai lu En Roi sans divertissement, etc. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, très honnêtement, quand j'ouvre les nouvelles de Solitude de la Pitié, la première surtout, par exemple, ça, je vais vous confier un sentiment d'artisan. J'insiste sur ce mot, il en a été question ce matin aussi. J'ai le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire quand on lit ça. Vous voyez que tout a toujours déjà été fait. Quand on lit En Cœur simple ou quand on lit Solitude de la Pitié, tout a toujours déjà été fait. Pourquoi écrire ? Ça écrase. Ça écrase d'abord et avant tout pour des raisons, encore une fois, de puissance verbale, de manière d'en user avec le verbe. Voilà comment ça s'est passé avec Giono. Il y a eu un embrasement du verbe. C'est ça que je cherche. J'ai toujours cherché ça dans la lecture. L'aventure de la langue. Voilà. Des aventuriers de la langue, des travailleurs du verbe. Bon, eh bien, à sa façon, Henri Pourra en est un. Il m'a permis de découvrir Charles Ferdinand Rameau que vous avez évoqué, qui en est un autre immense, le Suisse, majuscule, comme je l'appelle. Bon, alors, Giono, évidemment. Et ensuite, on arrive tout naturellement à ceux par lesquels je suis arrivée à l'autorisation d'écrire. Parce que c'est bien beau, tout ça. Je fais des études de lettres. Donc, je suis comme beaucoup de personnes qui ont fait des études de lettres. Je suis tétanisé par ce qui a déjà été fait. Et pourquoi aller ajouter ces écrivailleries à tout ça ? C'est frapper par avance d'inanité, si vous voulez. D'une part. Et d'autre part, je n'ai pas d'autorisation sociale à écrire. Je suis fille de cutéreux. Donc, quand on est là où je nais, on ne se mêle pas de ça. sauf qu'un jour, ma sœur entend Alain Finkielkraut, il faut bien le dire, parler de la gloire des pitres de Richard Millet. Elle entend ça sur France Culture, un samedi matin. Elle se dit je vais acheter ça à ma sœur pour son anniversaire. Ce qu'elle fait. C'est 1995. Oui, c'est ça. J'ai 33 ans. Et je découvre la gloire des pitres Richard Millet. En mars, il se mettait à puer considérablement. Point. C'est la première phrase. Je lis ça. Alors, pour un aventurier de la langue, on voit là. Un travailleur du verbe, un démurge de la phrase. D'abord. Et ensuite, je trouve là une mise en forme de la mort longue d'où je viens. J'entends l'écho de la parole du père. On est périmés. On est les derniers indiens. Sauf que ça vous prend des allures à la fois terriblement incarnées et épiques. Ah. Je découvre que Millet existe et qu'il n'est pas mort. Parce que tous les écrivains sont très très morts. Quand on a étudié les lettres classiques comme c'est mon cas entre 1980 et 1984 à la Sorbonne. Donc, je découvre que Millet existe et je découvre que Michon et Bergugno existent. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, j'avais manqué les vies minuscules en 1984. En 1984, j'étais étudiante à la Sorbonne, je passais le CAPES. Vie minuscule, je ne savais même pas. Je découvre tout ça en un an, je lis ça. Alors, pardonnez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça ou qui l'ont lu dans tel ou tel entretien que j'ai pu donner, mais je ne peux pas réinventer l'histoire. Je lis ça et ça me colle au mur de l'écriture. Je me dis cette fois, tu y vas. Ceux-là, ils sont vivants. Tu n'as pas l'excuse du décès. La littérature n'est pas forcément posthume. Elle est en train de se faire. Voilà. Donc, ça me colle au mur. Et j'ai le sentiment que si je ne le fais pas, je vais passer à côté de ma vie. Donc, je commence à écrire. Et j'ai toujours rendu une sorte d'hommage, comme ça, à ce que j'appelle mon triangle des Bermudes. Millet, Michon, Bergugno. Voilà. Ces trois-là. Alors, attention. Creuse, Corrèze, département contigu du massif central raboté par cent ans d'exode rural. Voilà. Bon. Et là, vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je viens de là. Moi aussi, c'est même moi qui ai commencé l'exode rural. Notre génération, ma soeur et moi qui avons commencé l'exode rural dans notre famille. Puisque, étrangement, dans cette famille-là, ça n'avait pas encore eu lieu. Eh bien, nous nous en sommes chargés, toutes les deux. Bon. Et je commence à écrire exactement un an après avoir découvert l'existence de ces trois-là. il ne m'échappait pas que ces trois-là sont des mâles. J'insiste là-dessus. Et au sens, ce mâle du terme. Voilà. Et au moins, l'écriture de Millet et l'écriture de Michon est très sexuée. Vous voyez ? Voilà. Et il ne m'échappait pas que jusqu'à la preuve du contraire, je suis une femme. Et ça, ça fonde aussi quelque chose dans la trajectoire d'écriture qui va être la mienne. Et je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, de génération intermédiaire. Ils en ont tous au moins une. Celui chez lequel c'est le plus transparent, celui chez lequel la membrane est la plus mince, et ça ne vous étonnera pas, c'est Pierre Michon. Puisque ses grands-parents maternels ont été paysans. Et quand il avait, je crois, 3 ou 4 ans, ils ont quitté la ferme pour venir habiter avec sa mère et lui, après la désertion du père, dans la maison d'école dans laquelle sa mère était institutrice. Et la fameuse ferme des Cards, il y retournait l'été avec sa mère et sa grand-mère, mais pas avec son grand-père qui n'eut pas supporté cette confrontation avec ce qui incarnait pour lui une défaite puisqu'il avait abandonné le front paysan. Et ça, ça palpite aux interstices constamment chez Michon. Et c'est sans doute une des raisons qui a fait, outre le pouvoir de son verbe, que c'est celui des trois dont je me sens le plus proche par capillarité. Sociologique, j'ai presque envie de dire. Voilà. Mais, avec eux, là, donc, les vivants et les morts, ça s'est fait comme ça. Voilà. Et, dernier point pour revenir à Jean Giono, à l'occasion de l'exposition au Mucem et du Cahier de l'Erne, on m'a demandé, alors Emmanuel Lambert m'a demandé une intervention au Mucem et on m'a demandé d'écrire un texte pour le Cahier de l'Erne. Et je me gardais bien depuis quelques années de lire Giono. Parce que, encore une fois, vous vous dites, qu'est-ce que je fais avec ma petite bière, là, vous voyez, à côté d'un roi sans divertissement. Bon. Et là, j'étais coincée. Il fallait bien que je relise pour avoir l'air de quelque chose au Mucem et puis pour pas être ridicule dans les pages du Cahier de l'Erne. Donc, j'ai relu. Et c'est ce que j'ai écrit dans le Cahier de l'Erne. Le texte s'intitule Mordre la source. Je cite un de Beaumugne. C'est le sanglier qui mord. Pas à la source. Il mord la source dans un de Beaumugne. Et bien, voilà, j'ai relu Giono et j'ai mordu la source. C'est inépuisable. Je ne suis pas une lectrice exhaustive. Je n'ai pas lu tout Giono, loin de là. point trop l'en faut quand même. On ne peut pas toujours vivre à 4253 mètres d'altitude. Vous comprenez ? Il faut respirer. Donc, voilà. Merci. Donc, peut-être revenir un petit peu sur la représentation du monde rural, effectivement, que vous construisez. Parce que, comme tous les écrivains importants, vous construisez votre monde à partir de cette expérience. Et il me semble que cette représentation est double. Mais vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il me semble que c'est à la fois un monde en voie d'extinction, effectivement, définitivement périmé, pour reprendre cet adjectif que vous empruntez à votre père. Et là, c'est tout ce topos mélancolique de la fin des paysans, pour reprendre le titre de l'essai d'Henri Mandra à 67, en pleine culmination de cette exode rurale. Donc, un monde qui est fini, celui des derniers indiens. Et c'est vrai que c'est aussi ce que l'on trouve peut-être particulièrement chez des écrivains comme ceux que nous venons de citer. C'est un sentiment de la fin, qui est un sentiment de deuil et de mélancolie. Mais, il me semble qu'il y a dans vos livres aussi un autre aspect qui se tresse au précédent, c'est-à-dire l'idée d'un monde qui lutte pour sa survie, qui, finalement, ne finit pas et continue à finir et continue à finir quelque part, continue tout court. Alors, rapidement, quelques exemples pour le public. Dans l'annonce, Paul, ce paysan célibataire, le célibat des paysans étant un drame endémique, qui met une petite annonce pour trouver une femme et ne se résignant pas à cette fatalité et donc cette expérience, cette jeune femme qui vient du Nord avec son fils et qui va, on le devine à la fin, réussir à s'acclimater malgré les terribles oncles et la terrible père-sœur surtout, Nicole. et puis il y a aussi, même dans les derniers indiens, il y a les voisins à la vigne qui sont extrêmement drôles d'ailleurs, d'un mauvais goût total, bruyant, insupportable, mais vivants. Ils ont pris le tournant de l'agriculture et du tourisme vert. Voilà, c'est ça. Donc là, on est dans un monde rural d'aujourd'hui qui essaie de survivre, qui essaie de trouver des issues et sur lequel, il me semble, vous posez un regard finalement assez sympathisant, c'est-à-dire pas, voilà, pas le regard de celles qui diraient oui, là, ils sont en train de détruire les derniers restes de ce monde qui de toute façon était perdu. Bon, un regard, oui, peut-être, en tout cas, un regard aigu mais aussi bienveillant. Merci beaucoup pour cette ouverture, j'allais dire. Il m'a fallu énormément de temps pour remonter des steps arides du discours paternel. C'était le discours du père, c'était le discours des hommes, donc on finissait. Quelque chose finissait quand on a commencé. Pierre Bergogneau, un peu de bleu dans le paysage. Pierre Bergogneau, un jour, m'a dit ton père est marxiste. Je me suis dit, il va falloir que, maintenant, c'est trop tard, mais juste dû, comment dire, ménager une rencontre entre Pierre Bergogneau et mon père afin que le verbe puissant de Pierre Bergogneau convainque mon père du fait qu'il était marxiste, sans le savoir. toute plaisanterie mise à part, j'ai grandi dans cette mort longue et avec une certaine volupté. Il y a une volupté à la mort longue. Ça vous enivre. Vous voyez ? Vous êtes élu pour mourir, mais vous êtes élu. Et j'ai eu longtemps une forme de fascination, la littérature s'y prête, pour cette vision-là, avant de comprendre et de toucher du doigt, d'ailleurs, y compris en observant ce que devenait la vie des garçons qui étaient assis sur les mêmes bancs à l'école primaire que moi et qui sont restés sur le carreau paysan, y compris mon propre frère, d'ailleurs, j'ai fini par comprendre qu'il fallait se tirer de là, que la mort n'était pas, pour paraphraser un très beau titre d'un très grand livre, que la mort n'était pas un métier. C'est pas un métier, c'est pas mon métier non plus. Donc, jusqu'aux derniers indiens, il a fallu expectorer cette matière-là. écrire dans ce relant-là, dans ces relants-là. Et les derniers indiens sont écrits du côté de la mort, c'est-à-dire que j'écris les derniers indiens, je suis dans la cuisine avec Jean et Marie, la quatrième et dernière génération de la maison centoire, qui ne se sont pas mariés plutôt que de se mésallier, et qui crèvent dans la maison dont les pièces se ferment. et en face, en effet, de l'autre côté de la route, sont les lavignes, les lavignes qui font des emprunts en crédit agricole, se marient, se démarrient, construisent des hangars, ont des tracteurs, vendent de l'aligo sur le marché et achètent toutes les maisons qui se vendent pour ouvrir des gîtes. Jusqu'aux derniers indiens, je les regarde depuis la cuisine des derniers indiens. et ensuite, à partir de l'annonce, 2009, 2008, 2009, je commence à pouvoir passer de l'autre côté. Pour toutes sortes de raisons, qui ne m'importent pas de déployer ici, naturellement, mais je commence à pouvoir porter attention, je portais déjà attention, mais je commence à pouvoir mettre en écriture et faire entendre la voix et montrer les corps au travail et déployer la vie de ceux qui continuent. Parce que, ça n'est pas seulement une formule, ce monde, à force de ne pas finir de finir, ne finit pas tout à fait. Ça continue. Ils continuent. Ils inventent une autre façon d'être paysans. Alors, je ne prétends pas du tout couvrir, bien sûr, l'éventail complexe, le mot de complexité a été cité ici ce matin, des paysanneries. Celles que je connais de l'intérieur et du dedans et par le sang, elle est infime. Donc, exploitation familiale, vache, la vache, c'est tenu, il faut les traire, le matin, le soir. On transforme le lait non content de traire, on transforme le lait en fromage. Cantal, dans la génération de mes grands-parents, c'est un hectare de l'année de ma naissance 1962 jusqu'en 2008. Donc, c'est tenu, c'est 3 heures le matin, c'est 3 heures le soir, voilà. On fait mûrir tout ça en cave profonde, enfin, etc., etc. Donc, il y a tout un savoir-faire et il y a aussi une clôture. Voilà. Le monde autour n'existe que par la télévision. Ma vie était profondément différente et mes livres étaient profondément différents aussi si je n'étais pas née dans une famille où on avait déjà la télévision. attention à la télévision. C'est d'ailleurs un des personnages principaux des Derniers Indiens, la télévision. Le monde existe là, il est là. Il est dans la lucarne. Dans les Derniers Indiens, vous avez Jean et Marie qui se finissent, ils se finissent dans la maison. Vous avez derrière eux la télé qui montre et déroule le vaste monde inexplicable, inexpliqué, énigmatique et par la fenêtre de l'évier, un autre rectangle dans lequel se joue le cinéma des voisins qu'on observe évidemment avec avidité et avec lesquels on est brouillé depuis dix mille ans. Donc, à partir du moment où ayant, je crois, expectoré, c'est le terme juste, extraillé même peut-être plutôt, sorti des entrailles, non pas pour mettre ma viande sur l'étal, mais pour tenter de donner une forme juste au sens musical du terme à ce matériau-là. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose de testimonial et de nécessaire là-dedans. Une fois ce travail il a en tout cas conduit jusqu'à un certain stade. Je peux, je peux, je dois, je peux, je dois, l'un et l'autre ne se séparent pas, faire entrer aussi donc ceux qui continuent. Alors, ils continuent comme ils peuvent. Il y a d'abord Paul dans l'annonce. Paul, il a 50 ans, il ne veut pas finir seul dans la cuisine jaune au bord de la télévision avec sa soeur. Il passe une annonce dans le chasseur français. Je n'invente pas, je n'invente rien. C'est la dernière scène du dernier chapitre des profils paysans de Raymond Depardot. Je pars de là. C'est dans le chasseur français qu'il passe l'annonce. Il s'appelle Alain, il ne s'appelle pas Paul comme dans mon livre. Et je réinvente ce matériau-là mais c'est un matériau documentaire. Et on voit là arriver, si vous voulez, y compris dans Joseph dont je lirai tout à l'heure un extrait. Joseph est un ouvrier agricole mais dans la ferme où travaille Joseph, il y a le fils. Le fils, il s'appelle Victor. Et le fils, il va changer tout ça. Il va travailler autrement parce qu'on n'a pas le choix. Alors, ce que je n'arrive pas à faire entrer pour l'instant et ce n'est peut-être pas moi qui le ferai parce que je ne suis peut-être pas la bonne personne pour le faire, c'est ce dont on nous parlait ce matin-là, vous voyez. C'est-à-dire les collectifs en lutte. Quand on vient d'où je viens, c'est indéchiffrable politiquement. Moi, je suis fascinée, j'ai comme une poule qui a trouvé un couteau. J'ai la bouche ouverte, j'écoute, mais je manque du matériel, j'ai presque envie de dire du matériel intellectuel pour penser ça, vous voyez, et pour l'appréhender peut-être d'une manière suffisamment à la fois pensée et incarnée pour que ça fasse texte. Voilà. Ce qui doit faire texte aussi, c'est tous ces endroits, et il y en a de plus en plus en France, où le paysan autochtone voit arriver des rues urbains et il faut que tout ça se mélange. Alors, ça vous fait à la fois la une des journées avec des choses très caricaturales, le coq Maurice et autres, enfin, je ne sais plus, il ne s'appelait pas Maurice le coq, vous savez, mais voilà. Et en même temps, il faut passer par le pont ou par l'eau, on va devoir les inventer, ces façons de vivre, sinon on va mourir. Voilà. Donc, j'en suis là. Alors, vous avez dit tout à l'heure, et c'est très vrai, que dès mes premiers livres, on m'a cataloguée au rayon agricole. Il faut cataloguer les gens. Je le comprends, dans les librairies, il faut vous mettre quelque part, vous écrivez des romans, des nouvelles, etc. Et moi, on m'a cataloguée au rayon agricole, mais pas terroir, ni romans paysans. Ça, jamais, pour des questions de langue. Donc, l'agricole avec un gros coefficient de littérarité, mais de l'agricole quand même. Et quand j'ai commencé à publier autre chose, en 2005, j'ai publié un roman qui s'intitule Mo. Mo, c'est Mohamed. Je dis volontiers qu'il n'est pas né fils de paysan dans le cantal, Mohamed. Ça se passe dans la banlieue d'Avignon et ça se termine à Marseille. Eh bien, ce livre-là, par exemple, il a été quasiment inaudible parce qu'on a dit, mais elle veut faire moderne. Elle quitte l'agriculture. Voilà. Et dans l'autre sens, dans l'autre sens, vous avez fait allusion tout à l'heure aux derniers indiens, 2008, l'annonce, 2009, 2012, les pays. 2012, les pays, c'est le livre de la montée à Paris. C'est le plus explicitement autobiographique de mes livres, mais je vous ai dit tout à l'heure pour quelles raisons je n'avais été au communement tenté de l'écrire en écrivant jeu, naturellement. c'est la montée à Paris. Encore une fois, c'est hyper, c'est très sociologique. Eh bien, ma propre éditrice m'a dit, mais Marie-Hélène, là maintenant, vous y êtes à Paris, vous y êtes montée. Donc, sous-entendu, les paysans, bon, ça va, les paysans, c'est bon. Ah, mais non, pas du tout. Parce que moi, j'avais commencé à écrire Joseph. Et Joseph, c'est la vie d'un ouvrier agricole. Et c'est là, vous voyez, qu'on a parfois des éditeurs qui sont des vrais éditeurs qui vous feront confiance. J'ai expliqué ça à mon éditrice, elle m'a dit, Marie-Hélène, vous faites ce que vous avez à faire. Mais je peux vous dire que quand j'ai publié Joseph en 2014, il y a eu des critiques littéraires pour dire, oh, encore les paysans. Vous voyez ? Vu que j'en étais sortie de la cage paysanne. Vous voyez, donc, voilà, il y a aussi des questions de trajectoire éditoriale qui se posent. Alors, moi, j'ai un privilège énorme, c'est que je suis professeure je ne vis pas de mes livres, j'en ai jamais vécu, donc, j'ai uniquement écrit et publié les livres que j'avais nécessité à écrire et à publier sans me demander si ça allait ou pas prospérer. Voilà. Et jusqu'à présent, je suis la première étonnée que ça ait trouvé place à ce point-là. Ça n'est peut-être pas tout à fait un hasard entre nous, soit dit, si un prix comme le prix Renaudot, c'est-à-dire un des quatre pompons de l'automne, vous voyez, vous avez tous fait des tours de manège, il y a le pompon, il faut se battre pour décrocher le pompon. Eh bien, un des quatre pompons que j'ai décroché à l'automne dernier a été attribué pour un livre dans lequel, quand même, la trame paysanne est là, mais elle est sociologiquement acceptable puisqu'il s'agit, pour la famille paysanne du Cantal, il s'agit d'une famille extraite, vous comprenez, le grand-père était paysan, le père a été, comment dire, a loué les terres, ses terres dont il était propriétaire, il les a mis en fermage, il était question du fermage ce matin, et est devenu aubergiste, cabaretier, prospère, parce que la ligne de chemin de fer s'est construite, j'invente rien, je connais la famille, les lieux, etc., bien sûr, c'est une histoire de famille que je n'ai pas inventée, qu'on m'a racontée et que j'ai transposée. Donc, le grand-père paysan, au tournant du, fin 19e, le père, donc, loué les terres, devient aubergiste, on construit la ligne de chemin de fer, ne s'arbre pour les orgues, je peux vous assurer que c'est le Far West, et, eh bien, il y a des ingénieurs, il y a des ouvriers, il y a du monde à loger, il y a des ouvrages d'art, il y a des viaducs partout, voilà, donc l'auberge prospère, il devient maire du village, voilà, il a des fils, cet homme, il s'appelait Guillaume, il a des fils, et les fils, il y a un programme sociologique, les fils feront l'un son droit, l'autre sa médecine, ça ne discute pas, voilà, et c'est comme ça que les familles s'extraient, voilà, et ça, c'est un parcours que je n'invente pas, c'est un parcours sociologique extrêmement partagé, j'en ai reçu des lettres, où on me disait que, voilà, dans la famille, etc., etc., vous voyez, et une des raisons, enfin, je finis par comprendre très a posteriori, pour lesquelles, peut-être, finalement, ces livres que j'ai écrits ont trouvé place, c'est que, en France, en tout cas, je manque de connaissances pour savoir ce qu'il en est ailleurs dans le monde, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé ce matin, M. Beauvais, c'est votre manière d'élargir la question paysanne au monde, si moi, j'ai bien du mal à lui faire passer l'acentoire, vous voyez, bon, mais, comment dire, le, quand on publie ce que je publie à partir de 2000, vous voyez, 2001, donc, le début du 21e siècle, le début du 3e millénaire, au fond, j'ai le sentiment d'écrire une histoire de famille, c'est l'histoire de la famille française, c'est-à-dire que, dans la plupart des familles en France, il ne faut pas gratter beaucoup, à 2 ou 3 générations, c'est là le socle paysan, on a été paysan, on ne l'est plus, on a laissé, on a quitté, parfois même, on s'est disputé, on ne veut plus en entendre parler, ou au contraire, on a une nostalgie puissante, c'est dans un coin de nous-mêmes, vous voyez, et ça palpite comme une vieille plaie pas tout à fait refermée, et c'est peut-être ça que nombre de lecteurs extrêmement citadins ont trouvé, c'est cet écho-là qu'ils ont trouvé dans mes livres, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont renvoyé, vous voyez, donc c'est une histoire de famille à l'échelle collective, je crois, c'est ce rapport à ce que j'appelle moi le socle paysan, je tiens beaucoup au mot paysan, mais en effet, vous l'avez dit ce matin aussi, quand j'ai, dans les années 70, j'étais interne à Saint-Flour chez les soeurs, les religieuses, et on avait, donc il y avait, les filles de paysans, on était interne, il y avait les filles des bourgeois de Saint-Flour, des notables de Saint-Flour, qui étaient demi-pensionnaires ou externes, elles nous toisaient d'abondance, naturellement, donc la lutte des classes, c'est là que je l'ai apprise, moi, et je peux vous dire que pour elle, le mot paysan, c'était vraiment une insulte, vraiment, et pour le coup, c'est là que j'ai appris à l'aimer, et c'est là aussi que j'ai pris un très mauvais pli du point de vue scolaire, histoire de bien leur montrer que la fille de paysan, il allait falloir la détrôner du premier rang, ça n'allait pas tellement être possible, bon, c'est une très très mauvaise manière d'être bonne élève, mais enfin bon, on a les raisons qu'on a, voilà, et donc, ce mot paysan, je ne vais beaucoup pas dire sur lui et ma propre mère, d'ailleurs, elle se disait agricultrice, dans ces années-là, elle se disait agricultrice, et puis après, plus tard, elle a commencé à dire, ben non, au fond, le mot paysan, je l'aime bien, mais je crois qu'elle en avait avalé des couleuvres et des humiliations portées par ce mot-là, quoi, voilà, merci, oui, peut-être, je voudrais revenir à cette question de la langue dont vous avez parlé et qui est effectivement tout à fait fondamentale puisque, voilà, on est certes sur cet objet, ce sujet du monde rural, mais on est aussi sur la construction de formes, vous êtes quand même sur le patronage de Flaubert, et alors, les écrivains du monde rural, presque tous, ont été confrontés à la question aussi des langues, c'est-à-dire, le monde rural a été le dernier dépositaire des langues dites régionales, je m'excuse de parler au passé composé, mais c'est malheureusement un processus qui est quand même quasiment achevé, de ce que donc leurs usagers n'appelaient pas d'ailleurs l'occitan, mais le patois en ce qui concerne en tout cas ces régions, et ça a été le cas de Giono lui-même, cette confrontation, Giono qui à la fois dans ses premiers livres a coloré sa langue d'écrivain de certains mots aux tournures de Provençal, mais qui en revanche, surtout après 1945, a violemment attaqué l'entreprise de Mistral, on se souvient de son ironie sur cette langue qui ne peut être comprise que par quelques apothicaires, alors, parmi les écrivains contemporains, vos contemporains, alors, Jean-Luc Trassard est plus âgé, mais il est quand même votre contemporain, qui a rejeté très clairement l'idée d'écrire en dialecte mayonnaise, dont il dit que ça aurait été totalement artificiel, mais qui s'intéresse de très près au dialecte d'Oil, qui en introduit des éléments dans ses textes, au point parfois même de mettre un lexique à la fin, je pense à L'homme des haies, ce très beau roman de Trassard, où il fait parler un paysan, un vieux paysan, et où il y a effectivement des tournures de dialectes, même parmi les auteurs dont nous parlions tout à l'heure, Richard Millet introduit dans La gloire des pitres, par exemple, de temps en temps, des mots, des tournures, il évoque aussi le patois dans ce très beau petit texte qui s'intitule Le plus haut miroir, qui est un hommage à ce qu'il appelle la petite langue, hommage quand même dont on peut noter qu'il est entièrement en français, où il y a un seul mot de patois dans l'hommage en question. Vous voyez, où est-ce que je veux en venir ? Vous avez grandi, évidemment, je le suppose, dans un milieu bilingue, français-occitan, dans le dialecte nord-occitan. Et vous avez donc eu le parcours que vous avez bien rappelé tout à l'heure, parcours à la fois académique, parcours d'écrivain, lecture. Vous avez travaillé sur Henri Pourat, qui est un grand spécialiste aussi du folklore et des contes traditionnels. Alors, comment vous situez-vous, comment vous êtes-vous situé et vous situez-vous par rapport à cette question des langues ? Oui, c'est vraiment une question immense, ça. Donc, je l'ai dit, je suis née en 1962 et dans toute mon enfance et mon adolescence, alors, on n'employait jamais le mot dialecte, on n'employait le mot patois, on ne disait ni dialecte ni occitan. Ça, je l'ai entendu, la première fois où j'ai entendu ces mots-là, c'est quand il a fallu s'inscrire au bac et on pouvait prendre l'option occitan. Je me souviens très, très bien, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu le mot occitan. On pouvait prendre l'option occitan au bac. Moi, j'avais option latin, je n'avais pas option occitan. Alors, vous avez dit bilinguisme, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Nos parents, mon père et ma mère, ne parlaient pas toi entre eux que quand ils ne voulaient pas être compris de nous, les enfants. Ou bien avec leurs propres parents qui habitaient à 90 kilomètres, autant dire à l'autre bout du monde, au téléphone. Voilà. Mais avec nous, absolument jamais. Et mon père, qui était né en 37, ne manquait pas une occasion de dire que quand il était arrivé à l'école primaire, lui, à 6 ans, il parlait bien mieux le patois que le français et qu'à l'école, on l'avait à grand renfort de taloche et de tirage d'oreille, persuadé rapidement qu'il ne fallait pas faire comme ça. Alors, on entend le patois, c'est la langue qu'on ne doit pas comprendre, on nous dit très clairement que ce n'est pas avec ça qu'on va aller dans le monde, il nous faut le viatique pour aller dans le monde, donc surtout pas ça, c'est la vieille parlure. En revanche, puisque, encore une fois, ligne directe, pas de génération intermédiaire, donc immersion dans le travail paysan, on fan, on ramasse les patates, enfin, on fait tout ça et le langage du travail, il est souvent en patois. Les mots justes pour dire les gestes du travail, ils sont en patois. Voilà. Alors, on vit dans une sorte de mélange comme ça. Et ça ne pose aucun problème, d'ailleurs. C'est quand je vais justement au pensionnat chez les religieuses que je comprends qu'il ne faut pas écrire dans une rédaction clavé la porte. Au lieu de m'expliquer que clavé, clavé, ça vient de clavouisse, la clé, vous voyez, on raie rageusement et on me baisse ma note de rédaction. De quoi prendre en grippe le latin, vous voyez, au lieu de m'expliquer que c'est du latin. Bon, bref, c'est comme ça. Et je navigue au milieu de tout ça. Je navigue au milieu de tout ça, j'entends, c'est presque un objet avec ma soeur et mon frère, mais surtout ma soeur, on a des mots comme ça qu'on utilise entre nous. On dit, par exemple, alors vous allez rire de mon accent, évidemment, parce que moi, j'ai un très mauvais accent, mais on dit paro-ra-fenne, pauvre femme, vous voyez, quand on veut se dire quelque chose d'un peu sympathique, d'un peu, voilà, encore aujourd'hui au téléphone, vous voyez, on a comme ça des petits... bon, mais vous voyez comme c'est cantonné dans un domaine très très... Alors, concrètement, quand je commence à écrire, à aucun moment, évidemment, ça ne me viendrait même pas à l'esprit, d'autant plus que ma mère m'a toujours dit, le patois, ça ne s'écrit pas, ça se parle. J'ai voulu lui offrir un jour un livre de Jean Boudou, en Occitan. Oh ! Oh là 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 ! Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est illisible ? Enfin, elle n'en voulait pas. Bon, ça c'était bien plus tard. Et moi, je... Donc, voilà, j'écris dans la belle langue. Je... Voilà. Annie Arnaud dirait, j'écris dans la langue de l'ennemi, si t'enjeunais. Je trahis, enfin, vous connaissez cette thématique des transfuges sociaux, toujours on trahit, toujours on est soupçonné de trahir, toujours, toujours. C'est comme ça, ça fait partie de notre programme. Sauf que je ne mets quand même pas longtemps à me rendre compte que la langue que j'écris, ce sont les autres qui me le renvoient. Elle est travaillée par des images, par exemple, par des façons de dire qui sont très très probablement adossées à un langage très imagé que j'ai entendu dans l'enfance et qui était une francisation du dialecte. Par exemple, mon père disait j'entends pousser l'herbe. J'entends pousser l'herbe pour dire au printemps, quand ça pousse, quand c'est à fond, quand on va avoir du foin. Il ne disait pas ça par poésie. Quand il disait j'entends pousser l'herbe, ça voulait dire on aura du bon foin. Voilà. Son j'entends pousser l'herbe, à mon avis, il doit y avoir quelque chose derrière qui doit lui venir de ses parents, de ses grands-parents. et le langage du travail. J'ai gardé un certain nombre de ces mots-là. Et donc, certaines images qui sont dans mes livres dont on me demande d'où elles viennent, finalement j'ai fini par penser et certains rythmes de langue aussi. Le goût du subjonctif, ça ne me vient pas seulement du latin. Je pense que ça me vient aussi de cette parlure-là. Vous voyez ? Et donc, certaines tonures imagées un peu singulières également et aussi, ça c'est très volontaire, c'est très conscient, par le reste, je suis plutôt traversée. Mais j'aime bien être traversée sans trop comprendre. Parfois, je ne cherche pas à comprendre parce que si je cherche à comprendre, je ronds la magie. Ça s'arrête. Vous voyez ? Donc, je fais ce que j'ai à faire. J'essaie d'avancer de manière très opaque. Claude Simon disait à tâtons, à tâtons, sur des sables mouvants. Ce sont les derniers mots quasiment de son discours de réception du prix Nobel. Vous vous rendez compte Claude Simon, qui était quand même un homme puissamment cérébral, aussi, pas seulement. Voilà. À tâtons, sur des sables mouvants, c'est beaucoup ça pour moi le travail d'écriture. Parfois, cependant, je suis tout à fait consciente. Par exemple, il y a des mots que je veux inscrire. Inscrire et écrire, c'est la même famille. Je veux les inscrire dans des livres pour qu'ils meurent un peu moins. Je leur fais le bouche-à-bouche. Je vous en cite un. Un seul. C'est un verbe du premier groupe. Amirer. A-M-I-R-E-R. Alors, je l'ai toujours entendu. On va amirer. Oh, il n'est pas capable d'amirer. Il faut amirer. Bon, j'ai toujours su ce que ça voulait dire. Et encore une fois, il a fallu que je me rende compte au pensionnat et ailleurs que ce n'était pas du français. C'était du patois francisé. Et c'est donc une opération très technique qui consiste pour certaines races autochtones de vaches, les salaires, notamment. Je sais qu'il faut faire ça pour les salaires. Je crois que les obracs sont pareils. Si vous voulez qu'elles donnent le lait pour les traires, il faut d'abord leur mettre le veau au pied. Vous mettez le veau. Le veau commence. Là, il appuie son museau comme ça sur les tétines. Il commence à faire venir le lait. Vous enlevez le veau. Vous l'attachez au pied de la vache, exercice de frustration majeure, et vous faites la traite. Et après, le veau finit. Vous le remettez. Voilà. J'ai vu faire ça pendant toute mon enfance. Amiré, ça s'appelle. Amorcé, en fait. Amiré. Voilà. Eh bien, amiré, vous l'avez là-dedans. Attention, pas de lexique, pas de note, pas d'italique. Il faut que le mot soit à ce point-là pris dans l'élan de la phrase qu'ils deviennent parfaitement limpides. Vous voyez ? Je ne vais pas livrer la vieille parlure en pâture au regard condescendant de lecteurs lettrés et citadins qui penseront ou penseraient elle fait sa Georges Sand sans François le champi. Elle nous vend une boîte de chocolat. Non. Il faut que ça sonne juste. Donc, c'est mon travail. Et ça, c'est du travail de langue. C'est du travail de phrase. C'est du travail de virgule. C'est du travail de ponctuation. C'est du travail de temps. Un passé composé, un imparfait, un passé simple. Voilà. Un adjectif avant, un adjectif après. Comment on fait pour que le mot soit, sonne, juste ? C'est pour ça que j'étais d'ailleurs pas peu fière quand Pierre Bergugno m'a écrit « Ton Joseph est un monument de justice et de justesse ». Merci. Justement, je voulais finir et vous venez de le faire sur cette dimension du travail, justement, du travail de l'écriture comme un vrai travail à l'établi, comme vous le dites parfois, ou un chantier. Et finalement, c'est quelque part ce que vous venez d'illustrer à travers l'intégration de ce verbe occitan, mais parfaitement intégré au flux de la phrase française. Donc, j'ai entendu sonner la cloche de l'église, non ? Voilà, ou du pensionnat, peut-être, pour rappeler des souvenirs. Et donc, comme, voilà, nous allons, nous allons peut-être, si vous avez du souffle, parce que finalement, vous avez quand même beaucoup, vous vous êtes beaucoup donné, mais voilà, nous allons passer à la partie de lecture. Merci en tout cas pour toutes ces réponses très éclairantes, très riches. c'est ce que j'appelle une lecture tissée, c'est-à-dire que j'ai l'outre-cuidance, peut-être que certains d'entre vous penseront que c'est un peu irrévérencieux, mais j'ai donc l'outre-cuidance d'entretisser des textes, donc, des textes de Jean Gionneau, des textes de John Berger, et un extrait, aussi, de Joseph, pour finir. nous allons commencer, à tout seigneur, tout honneur, par le maître des lieux, parce que nous allons d'abord tenter de voir les choses de haut. nous serons dans Jean Le Bleu avec l'Iliade Rousse. Ensuite, nous cesserons de voir les choses de haut, parce qu'il savait tout faire, donc, nous entrerons en lice, avec un extrait du Grand Troupeau, où Julia Fauche, nous aurons deux femmes qui Fauche. Première Guerre mondiale, Julia Fauche, parce qu'il en a été question ce matin, et il y a une affaire de corps et de gestes, et il faut que ce soit juste. Donc, nous irons regarder Julia Fauche, pour voir comment ça se passe, et ensuite, nous passerons à l'autre guerre, la deuxième, et ça résonne, évidemment, ici, dans la vie de Jean Gionneau, et nous verrons une autre femme qui s'appelle Lucie Cabrol, dite la coquadrille, et nous passerons à John Berger. Elle Fauche, elle aussi. Elle Fauche. Et John Berger est, comme Jean Gionneau, un homme qui raconte des histoires, et il a un point de vue politique, dont je vous donnerai un aperçu. Il en parle lui-même très bien, tout ça étant extrait de la coquadrille, et John Berger raconte des histoires. Joseph, ouvrier agricole, se souvient de toutes les histoires. Donc, nous terminons ce parcours avec lui. Donc, allons, entrons dans le champ, j'aime bien la polysémie du champ, c'est HNT et c'est HMP, des mots du monde. Donc, d'abord, l'Iliade rousse. Vous savez de quoi il est question. « Lit, dit l'homme noir. Il me donna l'Iliade. J'allais m'asseoir sur la pierre du seuil. Les rossignols du lavoir chantaient encore. L'orange, maintenant, tenait tout le rond du ciel. Tout le jour se passant en silence, toute la nuit. Le lendemain, le ciel était libre et clair. Les hommes et les femmes sortirent pour attaquer. Je lus l'Iliade au milieu des blés mûrs. On fauchait sur tout le territoire. Les champs lourds se froissaient comme des cuirasses. Les chemins étaient pleins d'hommes portant des faux. Des hurlements montaient des terres où l'on appelait les femmes. Les femmes couraient dans les éteules. Elles se penchaient sur les gerbes. Elles les relevaient à plein bras et on les entendait gémir ou chanter. Elles chargeaient les chars. Les jeunes hommes plantaient les fourches de fer, relevaient les gerbes et les lançaient. Les chars s'en allaient dans les chemins creux. les chevaux secouaient les colliers et nissaient tapaient du pied. Les chars vides revenaient au galop conduits par un homme debout qui fouettait les bêtes et serrait rudement dans son point droit toutes les reines de l'attelage. Dans l'ombre des buissons, on trouvait des hommes étendus, bras dénoués, aplatis contre la terre, les yeux fermés et, à côté d'eux, les fossiles abandonnées luisées dans l'herbe. Vous l'avez dit ce matin, José Bové, nous allions garder le troupeau. La colline aimée des bêtes était juste au-dessus des moissons. L'homme noir se couchait dans l'ombre chaude des genévriers. Je m'allongeais à côté de lui. Nous restions un moment à souffler et à battre des paupières. Le chemin de la colline avec ses pierres rondes restait longtemps à se tordre tout étincelant dans le noir de mes yeux. Et le livre ? Il est là. Il fouillait dans la musette. L'Iliade était là, collée contre le morceau de fromage blanc. Cette bataille, ce corps-à-corps danseur qui faisait balancer les gros poings comme des floquets de fouets, ses épieux, ses piques, ses flèches, ses sabres, ses hurlements, ses fuites et ses retours et les robes de femmes qui flottaient vers les gerbes étendues. J'étais dans l'Iliade rousse. Maintenant, Julia. Julia, de la ferme Choran à Valençol. Joseph est parti. Les hommes sont partis. Julia est venue se planter devant le champ de blé. Elle a regardé tout le plat de ce champ qui est comme un étang entre les haies de cognacier, puis elle a posé sa faux, manche à terre, lame haute et elle s'est mise à passer la pierre. une vieille pierre à aiguisée, bleue, et où ses doigts ont retrouvé l'empreinte des doigts du Joseph. Elle en a la pleine main de cette pierre et elle en sent tout le lourd en la balançant le long de cette lame de faux. Le vent s'est chauffé au soleil monté. Il est là, couché sur le plateau presque en sommeil. De temps en temps, il remue les bras ou les doigts ou ses cheveux dans les blés et les lourdes herbes jaunes ballottent comme de l'eau. Julia a fait le pas, le premier pas, celui qui décide. Elle s'est trouvée alors à la lisière du champ, le champ est là, contre elle. Il craque doucement sous l'épaisseur du blé. Elle a bien assujetti cette large ceinture de cuir dur et chaud qui lui serre les flancs comme un bras et placé la corne de bœuf juste à la pente de laine à l'endroit où la placent les hommes. Elle s'est penchée, elle a porté sa force à droite, elle l'a lancée doucement en glissade du côté de la gauche. Alors, la grande faux est entrée dans le blé. Voilà maintenant des andins alignés, bien alignés, foi de Dieu, en s'appliquant, en relevant un peu la pointe de la faux, quand les tiges coupées glissent, ça tombe en belle dentelle régulière sur le chôme rat. C'est aussi bien fait que de la main du Joseph. Il y en a aussi de la force dans ses bras. Julia va, courbée, les jambes écartées, la corne de bœuf battant son ventre, se balançant de droite à gauche dans l'équilibre de cette grande lame plate qui rase le sol comme une hirondelle. Elle était déjà là-bas vers le milieu, elle a entendu le roulement d'une carriole, le trot d'un cheval s'est arrêté et on a crié. Elle a retenu la faux lancée, elle s'est redressée, elle s'est fait de l'ombre avec, elle s'est fait de l'ombre sur les yeux avec la main. Oh Gustave, elle a répondu, j'y vais. Et la faux posée, elle est venue vers la carriole. La sueur se refroidissait en coulant tout le long de sa peau. Mais, à mesure, le soleil chauffait comme une grande bouche approchait d'elle. Elle est devant le cheval, elle lève les bras pour rattacher son chignon. Ses aisselles noires et épaisses s'ouvrent. le cheval détourne le museau et secoue les oreilles. Une femme, une autre femme, fauche, c'est une autre guerre, la deuxième. On est dans les... On est en Haute-Savoie. Je vous dirai, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qui est John Berger, qui a écrit ce livre, dont je vous lis un passage, livre intitulé La coquadrille. La coquadrille, c'est le petit nom de Lucie Cabrol. Elle est née en 1900, elle a 44 ans, elle mesure 1,25 m, ce qui explique probablement qu'elle soit restée fille. Elle a deux frères restés au pays, les autres sont partis. Un s'appelle Henri, l'autre s'appelle Edmond. Elle a aussi une belle sœur qui s'appelle Marie. On la tolère. Elle travaille. Les années ont passé, la seconde guerre éclata. Un matin, la coquadrille fauchait entre les pommiers avec sa propre faux qu'elle ne permettait à personne de toucher. Au fil des ans, la lame s'était usée par l'affûtage et la coupe jusqu'à n'être pas plus large que l'ongle du pouce. Même si tu me donnais de l'argent, je n'en trouverai jamais une pareille, disait-elle. Il n'y a que le travail de vingt étés pour rendre une faux aussi légère. Pendant vingt ans, j'ai chéri cette faux comme un fils. L'air était encore plus frais que la terre sous l'herbe. Au-dessus du verger, la forêt n'était pas encore tout à fait dans la lumière. Levant les yeux, la coquadrille vit en bordure des arbres deux hommes qui lui faisaient signe. On est en 1944, en Haute-Savoie. Ses frères remarquèrent qu'elle s'était arrêtée de travailler et ils suivirent son regard. Les deux étrangers à la lisière de la forêt durent penser voir un enfant et deux paysans dans un champ qui les montraient du doigt. « Merde ! » dit Henri. « C'est des maquisards ! » dit Edmond, qui à présent était un homme et avait déjà une expression de suffisance. « Qui veux-tu que ce soit ? » grommela Henri. « Jésus, pourvu que personne d'autre ne les voit ! » La coquadrille faisait celle qui n'a rien remarqué. C'était toujours Edmond qui parlait et Henri qui attendait. Et finalement, c'était toujours Henri qui se vantait d'avoir été le plus malin. « Marie pourrait leur donner à manger ! » dit Henri après un long silence. « Ensuite, ils partiront ! » L'un des deux inconnus commença à descendre la pente. À mi-chemin, il émergea de l'ombre de la montagne et pénétra dans le soleil du matin. Il était petit et trapu et marchait comme un paysan. Les deux frères restèrent absolument immobiles, de peur qu'un de leurs mouvements puisse être interprété par l'étranger comme un geste de bienvenue. L'étranger s'arrêta à quelques mètres d'eux et leur dit bonjour. Henri ne disait rien. et rentrait la tête dans les épaules comme un chien qui garde une porte. Edmond, main sur les hanches, avait un regard insolent. « On est deux. On aurait besoin d'un abri pour 24 heures » dit l'étranger après avoir laissé planer le silence assez longtemps pour montrer qu'il en avait saisi le sens. Qui t'a dit de venir à notre ferme ? Personne. nous savons seulement où il ne faut pas aller. Nom de Dieu dit Henri à voix basse. Il tira sa pierre à aiguiser de l'étui pendu à sa ceinture et commença à affûter sa faux. Le bruit de la pierre sur le métal comme avant le silence indiquait qu'il refusait toujours de répondre. l'étranger se dirigea à grandes enjambées vers la petite silhouette qui continuait à faucher entre les pommiers. « Bonjour, petite ! » dit-il à la coquadrille. Elle se tourna vers lui et il vit que c'était une femme d'âge mûre à la figure ridée assez vieille pour être sa mère. « J'avais pas vu » s'excusa-t-il. « C'est aussi ma ferme » dit-elle. Elle se tourna vers lui « C'est aussi ma ferme » dit-elle. L'étranger fit un signe à son compagnon resté près de la forêt. L'autre homme boitait et portait un fusil dans chaque main. Les deux frères qui voulaient éviter que la coquadrille parle au maquisard s'approchèrent des pommiers. « Tu es doux » demanda Edmond. « Je suis de Drance. Les SS ont brûlé la ferme de mon père là-bas. Alors, tu n'as rien à perdre » remarqua Edmond. « Rien. » Ce simple mot contenait une menace. Seul le allaitement de la forêt de la coquadrille coupant l'herbe rompait le silence. « Nous vous donnerons à manger et après vous partirez » annonça Henri. « Non, il faut qu'on reste jusqu'à demain. » En boitant, l'homme au fusil les rejoignit. Il était jeune et son visage non rasé portait les marques de l'épuisement et de la souffrance. « Le meilleur moyen de vous cacher, dit Henri avec astuce, c'est de travailler avec nous. Nous devons rentrer les foins. » Le camarade a une blessure qui a besoin d'être pensée, dit le paysan de la Drance. « Ce n'est pas un hôpital ici. » La coquadrille s'est appuyée sur sa faux et a regardé le jeune homme. « Où est l'état blessure ? » à la cuisse droite. « Je vais m'en occuper. » « Et si les Allemands arrivent, crie Henri, on ne peut pas le laisser à la maison. » « Tu as raison. » « Coupa assèchement le paysan de la Drance. Il vaut mieux que nous restions ici. » « Tu veux dire que les Allemands vous recherchent vraiment ? » dit Edmond rapidement. « C'est probable. » « Vous venez ici avec un homme blessé, les Allemands aux trousses, et vous voudriez qu'on risque notre vie pour vous sauver ? » « Ils pourraient se cacher dans le poulailler. » « Non, c'est plus sûr, comme vous l'avez dit, de travailler avec vous. Nous serons des cousins venus vous aider pour les foins. » « Il y a quelqu'un à la maison en bas ? » « Ma femme. » « Alors, vous êtes quatre. » « Avec la coquadrie, oui. » « Madame, pouvez-vous aller chercher de l'eau chaude et des bandages ? » « Pendant ce temps, nous cacherons les armes. » Quand elle revint de la ferme avec quelques bandes de drap de lin, elle conduisit le blessé sur un terrain plat au bord de la rivière que son grand-père avait utilisé pour faire marcher la scierie. Elle s'agenouilla dans sa robe noire et se pencha sur la blessure qu'elle lava à l'eau chaude. Il lui fallut beaucoup de temps pour enlever l'ancien pansement. Elle mit un peu d'eau dans l'agneaule et en tamponna la plaie. Le jeune homme avait mal. Sa main, étendue dans l'herbe, trouva le mollet de la coquadrie. Il le serra à travers la robe. « Merci, » lui dit-il, « Quand le pansement fut refait, vous avez des mains très douces. » John Berger raconte cette histoire et beaucoup d'autres dans la coquadrie. C'est un livre de 1992 publié dans une trilogie qui s'intitule « Dans leur travail ». Et John Berger, comme son nom l'indique, est anglais. Il est venu, il était né en 1926, il est venu à la trentaine à peu près s'installer avec femme et enfant dans un village de Haute-Savoie dont il n'est jamais reparti. Il y a vécu jusqu'à sa mort en 2017. Il a écrit, il a peint et il a aussi travaillé comme ouvrier agricole dans ce village et dans les villages des environs. et il a fait notamment de cette expérience-là, pas seulement de celle-là, mais notamment de cette expérience-là, la matière de son écriture et il a un regard très politique et quelques petites choses à dire ou qu'il a écrites sur le rapport entre l'écrivain et les lieux et les gens à propos desquels il écrit dans cette question de l'écriture du monde rural. Il faut en être sorti pour en écrire ou il faut n'en être pas ou y être revenu. Faut-il en être sorti ? Peut-on en écrire en y restant enfoncé pour ne pas dire englué ? Ceux d'entre vous qui ont lu Marcel Delpastre et qui savent qui elle est entendront à quel point c'est une question aiguë. Et voilà ce que John Berger en dit de cette question. Donc le lecteur, ça s'intitule une mise au point. C'est au début du livre. Le lecteur est en droit de se demander quels sont les rapports de l'écrivain avec les lieux et les gens à propos desquels il écrit. Un après-midi de cet été, je faisais les foins dans un pré trop en pente pour un cheval et sa charrette. Nous devions descendre le foin à la fourche jusqu'en bas du pré où le sol devient plus plat. Il était environ quatre heures mais le soleil était aussi fort qu'à deux heures. Le temps était lourd et dans cette pente abrupte on glissait facilement sur le chaume sec comme de la paille. Je travaillais en maillot de corps et je portais de grosses bottes pour m'assurer une meilleure prise. Le père était descendu à la ferme chercher le cheval. La mère ratelait en haut du pré où le foin était déjà ramassé. Je remontais prendre un nouveau tas. Parce que ce matin il a été question du fait de faire descendre les tas. Mais parfois on ne peut pas les faire descendre on est obligé de les faire monter. Parce qu'on ne peut pas mettre le char et le cheval en bas. On ne peut le mettre qu'en haut et là on les remonte les tas. C'est pire. Donc ils remontent les tas. Pour la centième fois depuis que nous avions commencé je me suis arrêtée tenant la fourche de bois d'une main et de l'autre m'essuyant le visage en sueur avec un mouchoir trempé et plein de poussière. Quand je transpire il arrive souvent que la sueur me coule dans les yeux et me brûle à tel point que je peux à peine voir. Je devrais porter un chapeau comme tous les hommes de mon âge mais je n'en ai pas l'habitude. J'en achèterai peut-être un l'année prochaine. Cet après-midi là après un mois de fenaison nous finissions de rentrer le foin du dernier prêt. Ça ne valait plus la peine d'acheter un chapeau cette saison. Je m'essuyais donc le visage. L'air était parfaitement immobile et le soleil chauffait la ponte comme un grill. Enfourcher le foin le retourner le soulever peut sembler un jeu. Vous savez Madame de Sévigné hein ? L'aimable fenaison. Mais par cet après-midi lourd menaçant dans un pré-bourdonnant de guêpes descendre le foin à la fourche devenait aussi pénible que porter un sac éventré. J'ai maudit la chaleur. Cette chaleur n'était plus une condition atmosphérique elle devenait un châtiment. J'ai maudit celui qui m'infligeait le châtiment. J'ai maudit la ponte et le travail qui restait à faire. Si j'avais pu frapper le soleil et sa chaleur je l'aurais fait. J'ai regardé en contrebas les tuiles de la ferme et j'ai juré contre le ciel. Une demi-heure plus tard bien avant que nous ayons fini de rentrer le foin il s'est mis à pleuvoir et à tonner. Alors j'ai maudit la pluie bien qu'elle m'apporta sa fraîcheur. Cet après-midi là ma colère m'unissait au pré à la pente au foin. Dans d'autres circonstances mes rapports au lieu et aux gens qui vivent ici sont moins simples. Il a bien été question de complexité aussi ce matin. Je ne suis pas un paysan je suis un écrivain. Écrire met à la fois un lien et une barrière. Je n'ai jamais considéré l'écriture comme une profession. C'est une activité indépendante solitaire dont la pratique ne détermine pas une suprématie. Cette pratique demeure ouverte à chacun. Quels que soient les motifs politiques ou personnels qui m'ont conduite à écrire dès que je commence l'écriture devient une lutte pour donner un sens au vécu. Toute profession s'inscrit dans les limites de sa compétence et du territoire qui lui est propre. L'écriture pour moi n'a pas de territoire propre. L'acte d'écrire n'est qu'une approche de l'expérience à transmettre exactement comme devrait l'être ensuite je le souhaite l'acte de lire. Le fait que j'écrive sur les paysans me sépare d'eux et m'en rapproche. Mais je ne suis pas qu'écrivain. Je suis aussi le père d'un petit enfant deux bras prêts à travailler si besoin est le sujet des histoires un invité un hôte. Alors comment comparer notre vie à celle des familles paysannes parmi lesquelles nous vivons ? Nous restons des étrangers qui ont choisi de vivre ici. nous échappons aux besoins qui ont déterminé la vie de bien des gens du village. Au départ pouvoir choisir et décider était un privilège. Cependant très vite ce choix de vivre et de travailler et non pas en retrait mais avec les autres s'avéra être dans le contexte local plutôt un handicap même une absence de privilèges. Le handicap fut notre relative ignorance de la vie pratique et sociale. eux tous des écoliers aux grands-parents en savaient plus que nous sur certains aspects de la vie d'ici. Chacun si elle ou il le désirait était en mesure de se faire notre professeur de nous donner information aide protection et beaucoup l'ont fait. Cette relation de maître à élève ne peut se réduire à une formule car elle est complexe. Ceux qui nous enseignent sont conscients qu'à notre ignorance du lieu correspond un autre type de connaissance celle d'un monde environnant mais lointain. Quelque part dans ce monde à la fois prometteur et menaçant ce monde inquestionnable qui ne répond pas aux questions il suppose qu'il doit exister un espace dont notre connaissance est aussi intime que celle qu'ils ont de la vie d'ici. Cette supposition justifiée ou non n'est pas un compliment. c'est une conclusion logique et sa logique même implique que nous pouvons avoir une vision de la vie qui est indépendante du village. Ainsi de par notre ignorance nous étions comme des novices et de par notre expérience supposée nous sommes des témoins indépendants. Ce double rôle de novices et de témoins indépendants a donné naissance à une certaine réciprocité. Souvent la leçon que l'on me donnait en tant que novice était demande de prendre en considération une chose et de la commenter pour ma part en tant que témoin. Parfois la demande était directe. Vous connaissez T ? Non ? Alors venez je vais vous présenter. Peut-être qu'un jour vous écrirez une histoire et qu'il sera dedans. Je vais être très rapide sur Joseph parce que je crois que 4h30 a sonné. Donc on ne m'a pas présenté à Joseph. On n'a pas eu besoin les présentations étaient faites dans la ferme dans laquelle j'ai grandi. A partir du moment où j'ai commencé d'être au monde d'avoir conscience d'être au monde 67, 68 il y aurait beaucoup à dire 68 vu depuis une ferme du Cantal il en a des questions ce matin aussi où on avait la télévision et moi je ne m'en souviens pas j'avais 6 ans mais ma soeur s'en souvient elle avait 8 ans et il y avait la télévision et on voyait brûler les voitures. Mon père était terrifié à l'idée qu'on puisse venir brûler le tracteur ou les voitures et on entendait des mots communistes ma soeur qui avait la tête politique beaucoup plus que moi elle avait 8 ans a demandé à mon père qu'est-ce que c'est les communistes ? Il a réfléchi et il a dit c'est ceux qui prennent la propriété. Donc dans la ferme il y avait deux ouvriers agricoles il y avait un vaché qui faisait le fromage et puis il y en avait un autre qui n'avait pas la compétence de faire le fromage et il vivait avec nous et Joseph c'est un personnage tissé des mots des silences des gestes des façons d'être de tous les ouvriers agricoles avec lesquels j'ai grandi et travaillé dans la ferme de mes parents entre donc 1968-69 et 1980 ensuite il y a eu un seul ouvrier agricole et puis ensuite il n'y en a plus eu mais la chambre dans laquelle dormaient les ouvriers agricoles dans laquelle dormaient les ouvriers agricoles est restée vide depuis et elle s'est toujours appelée elle a toujours été appelée cette chambre la chambre des hommes les mains de Joseph sont posées à plat sur ses cuisses elles ont l'air d'avoir une vie propre et sont parcourues de menus très saillement elles sont rondes et courtes des mains jeunes comme d'enfance et cependant sans âge les ongles carrés sont coupés au ras de la chair on voit leur épaisseur on voit que c'est net Joseph entretient ses mains elles lui servent pour son travail il fait le nécessaire les poignées sont solides larges on devine leur envers très blanc charnu onctueux et légèrement bombé la peau est lisse sans poil et les veines saillent sous elle Joseph tourne le dos à la télévision ses pieds sont immobiles et parallèles dans les pantoufles à carreaux vert et bleu marine achetés au casino chez la Cécile ses pantoufles sont solides et ne s'usent presque pas leur place est sur l'étagère à droite de la porte du débarras la patronne appelle comme ça la petite pièce voûtée qui sépare la laiterie de la cuisine elle préfère que les hommes passent par là au lieu d'entrer directement par la véranda ses commodes ça évite de trop salir surtout s'il fait mauvais ou quand il remonte de l'étable avec les bottes cette patronne ne va pas à l'étable elle s'occupe du fromage tient sa maison et dit que dans une ferme il faut dresser les hommes pour qu'ils respectent le travail des femmes au moment des repas les pantoufles de Joseph glissent sur le carrelage luisant et marron Joseph ne laisse pas de traces et ne fait pas de bruit il s'applique aussi pour ne pas sentir il a appris en vieillissant dans sa jeunesse on faisait moins attention à ces choses il ne se lave pas dans la salle de bain des patrons qui donne sur le couloir du bas on n'en a pas parlé quand il est entré dans cette ferme mais il a compris qu'il devrait utiliser le lavabo du débarras ou celui de l'étable qu'il préfère parce qu'il sait à quel moment il sera tranquille pour la grande toilette alors que dans le débarras on dit aussi l'arrière cave il aurait toujours peur de se retrouver en slip en chaussette ou en maillot ou même pire devant le patron la patronne ou le fils qui traverse et ne frappe pas avant d'entrer parce qu'ils sont chez eux et simplement un dernier passage je raccourcis Joseph travaille il est dans l'étable il nettoie les grilles qui ont été installées dans l'étable de part et d'autre de l'allée centrale pour l'évacuation du fumier il nettoie c'est son travail Joseph se penchait pour vérifier une grille la quatrième en partant du bas à gauche il fallait gratter un peu plus avec le balai il appuyait pour savoir si ça tenait encore assez pour les bêtes il en parlerait au patron l'installation remontait à plus de 20 ans tout avait été bien calculé et le fumier s'écoulait jusqu'à la fosse en ciment en contrebas de l'étable c'était beaucoup de travail en moins pour l'entretien mais l'arrière-train des bêtes reposait sur les grilles il fallait surveiller pour que l'ensemble reste solide et stable une vache pourrait tomber se blesser une patte cassée c'est la mort dans cette ferme on faisait encore vraiment attention aux bêtes pas seulement pour l'argent pour l'honneur aussi est-ce que les bêtes ne sont pas des machines on sent le chaud de leur corps et leurs yeux posés sur vous l'hiver elles dépendent pour les soins et la nourriture ça fait devoir on les connaît et elles vous connaissent quand on rentre dans une étable bien tenue l'odeur large des bêtes est bonne à respirer elle vous remet les idées à l'endroit on est à sa place Joseph avait toujours retrouvé ça dans sa vie même au pire moment il avait surtout aimé s'occuper des veaux qui grandissaient tous dans les fermes avant la mode de les vendre à trois semaines pour l'engraissement en Italie ou ailleurs même dans les grands troupeaux comme celui des Manicodis il n'aurait jamais confondu un petit avec un autre il ne leur faisait pas de manière on n'avait pas le temps et tout le monde se serait moqué ou l'aurait pris pour un original mais il avait juste la patience qu'il fallait sans se laisser déborder en entrant dans une étable ou en voyant un troupeau dehors à l'herbe il savait au premier coup d'œil et aussi à l'oreille si les choses allaient comme il faut il n'avait pas toujours eu le choix il avait dû certaines fois travailler dans des conditions qui lui tordaient le ventre mais il n'était jamais resté longtemps dans ses fermes il avait appris à se méfier des gens que les bêtes craignaient les brutos et les sournois surtout les sournois qui cognent sur les animaux par derrière et leur font des grimaces devant les patrons deux fois par jour après la traite du soir et celle du matin il nettoyait les grilles 20 à gauche et 31 à droite de l'allée centrale qu'il grattait aussi mais pas avec le même balai il prenait un peu plus de temps le matin pour surveiller à cause de la lumière qui était bonne à cette heure-là pour tout voir surtout en décembre ou au début de janvier quand les jours étaient si courts et que les vaches ne sortaient pas ce qui gênait pour bien vérifier il se souvenait beaucoup quand il était tranquille dans les tables il n'avait qu'à suivre ça se déroulait tout seul les gestes du corps pour nettoyer et des détails de rien du tout qui accrochaient dans la mémoire comme les pointes longues dans une cloison de planche pour suspendre des affaires merci 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 Marie-Hélène merci Jory quelques questions pas trop longues pas trop longues pour terminer cette rencontre oui oui juste une remarque en fait à propos d'Alain Finkelkraut qui a une vache sur son épée d'académicien ah oui c'est vrai vous avez raison je vais oui dire ça ah oui oui Josée voilà simplement une anecdote j'avais une cousine c'était un couple d'agriculteurs en Bourgogne et un des garçons rentrait de leurs enfants rentrait au collège à Dijon et il s'était fait moquer évidemment par les petits camarades et sa mère lui a dit tu diras à tes petits camarades que s'ils ont du café au lait le matin si tu as du beurre pour mettre sur tes tartines si tu as un bon chocolat au lait c'est grâce à ton papa et pourtant c'est dur de barater vous l'avez dit ce matin oui Josée je peux rester assis aussi j'ai beaucoup aimé ta dernière description parce qu'on sent que tu as observé que tu n'as pas fait qu'aller à l'école et être une bonne élève au jour le jour et les clous effectivement qui permettent de suspendre souvent les cordes qui lient les bottes sont très importantes dans la grange ou la bergerie mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler il y a un auteur on n'en a pas parlé mais vous en avez certainement parlé à d'autres occasions que j'aime beaucoup par rapport au métier comme ça c'est Georges Navelle dans son livre Travaux alors je ne sais pas si tu ne connais pas ah non du tout ah bah écoute c'est un ami de Geno que Geno a prépassé et l'autre on va dire voilà non non mais vas-y non non mais vas-y alors Félix Biel non non mais voilà donc je voilà ça m'a beaucoup fait penser à Georges Navelle parce qu'il est aujourd'hui très peu lu et je pense que c'est un auteur absolument admirable sur le travail à la main et sur la posture des personnes qui travaillent et vraiment je recommande je ne sais pas s'il est actuellement en livre de poche encore bon mais c'est parfait voilà alors maintenant toi tu fais la petite bibliographie et le lien avec Geno vas-y non c'est fait d'ailleurs ça me remet en mémoire qu'il faut qu'on fasse un travail dans la revue Geno sur Georges Navelle et Geno parce que Georges Navelle parle de Geno et de sa rencontre avec Geno à très nombreuses reprises il l'a connu au Comte à Dours et dans les années 50 Geno a servi un peu d'intermédiaire entre Gallimard et Navelle c'était pas toujours simple entre Navelle et Gallimard et je me souviens de Jean-Pierre de Beaumarchais qui est un descendant lointain de Beaumarchais qui était professeur de littérature qui avait connu Navelle et qui me parlait souvent quand je le rencontrais de cette relation entre Geno et Navelle c'est vrai qu'on a tous les livres de Navelle ici bien sûr et il est complètement oublié et c'est en effet un excellent auteur voilà en tout cas il y a un lien avec Geno très fort très important voilà oui merci pour vos livres et votre conférence je voudrais parler de la difficulté à parler du milieu paysan je pense en particulier à Pierre Jourde quand il est rentré dans son village natal enfin ensuite son père il a été reçu à coup de pierre alors je veux savoir comment vous sont reçus vos livres dans votre milieu du côté du Nord Cantal alors je connais très bien Pierre Jourde et le village de Lusso le hameau de Lusso commune de Lory dans lequel se sont produits les faits auxquels vous venez de faire allusion donc pour ceux qui n'en connaîtraient pas l'existence Pierre Jourde publie un livre qui s'intitule Pays perdu et à l'issue de la publication de ce livre plusieurs mois après lorsqu'il revient dans le village dans lequel il a passé toutes ses vacances d'enfance il est né à Créteil il n'est pas né dans le Cantal c'est dans le Cantal c'est à 30 km de l'endroit où mes parents ont été paysans où j'ai grandi c'est vraiment tout près donc lui il a ce rapport si vous voulez de ceux qui ont une première génération intermédiaire c'est le lieu des origines il y a passé toutes ses vacances d'enfance il y est venu à Noël il y est venu l'été il a fané avec les paysans il a mangé du saucisson et tapé le carton la nuit du 31 décembre 1er janvier et il pense avoir un plein pied définitif vous entendez plein pied voilà il pense avoir une autorisation à faire personnellement et j'en ai parlé avec lui exactement dans ces termes là personnellement vous avez dû entendre tout à l'heure que j'ai toujours su que je partirais et à partir du moment où j'étais partie comme tous les transfuges sociaux comme tous ceux qui partent on est toujours soupçonné de trahison donc ça s'appelle j'appelle ça ma résidence surveillée d'écriture Pierre Joule pour toutes sortes de raisons que je ne déploierai pas ici a pensé qu'il avait toute liberté donc il a écrit pays perdu il a publié pays perdu et en effet lorsqu'il retournait au pays perdu comment on a su qu'il allait retourner au pays perdu tout simplement parce qu'il a demandé à la femme du fermier d'ouvrir les maisons les fenêtres de la maison de maître dans laquelle il revenait donc on a su qu'il allait arriver donc il y a eu c'est vrai il y a eu une sorte de guet-apens et comme Pierre Joule et Pierre Joule c'est à dire qu'il a une surface littéraire qu'il avait déjà auparavant de pamphlétaires notamment importante et bien il y a eu une couverture de ces faits les faits qui se sont produits lors de ce retour et ensuite le retentissant procès qui a eu lieu à Aurillac il y a eu une couverture médiatique nationale Libération a envoyé un envoyé spécial à Lusso et à Aurillac waouh moi j'ai souffert en lisant ça je peux vous le dire parce que c'est la Papouasie Nouvelle-Guinée le monde aussi enfin tout le monde le maire de Lusso cité vous savez on exergue dans un article du Monde il y en avait très très longs articles au moment du procès le maire de Lusso déclarant il citait donc le pardon virgule il ne le connaîtra pas bon c'était grand épique et grand bon alors si vous voulez dans ce rebond Pays perdu il y a de la belle langue il y a notamment une épopée du fumier que j'aimerais avoir écrite si ce n'est que Pierre Jourde a pensé pouvoir aller chercher du côté de l'adultère et de l'alcool et de la merde et ce n'est pas passé c'est vraiment pas passé c'est à dire que je ne suis pas du tout certaine que les gens qui ont tendu enfin qui lui ont réservé cet accueil avaient lu le livre en entier à mon avis pas du tout voilà ils avaient lu certains passages et c'était ils n'ont pas supporté le miroir qui leur était tendu voilà bon ça en sont suivis donc des démêlés judiciaires etc bon et d'ailleurs dix ans après Pierre Jourde a écrit une sorte de droit de réponse dans le sillage de pays perdus un autre texte sur le même sujet et figurez-vous bien que moi qui vous parle le 18 août donc dans très peu de temps je vais être en rencontre croisée avec Pierre Jourde on va être ensemble donc mise à la question à Rosal Luguet c'est à dire à 20 kilomètres de quoi chercher les ennuis bon bref alors en ce qui me concerne en ce qui me concerne monsieur je le disais en manière de boutade mais j'ai toujours su que j'étais en résidence surveillée ma propre mère qui racontait très bien me racontait des anecdotes au téléphone déjà je ne suis pas certaine qu'elle ait misé à raconter de visu et elle me disait tu mets par ça dans un livre en même temps elle me l'a raconté donc qu'est-ce que ça veut dire voilà donc il y a une ambiguïté et une complexité fondamentale dans cette relation si vous voulez entre le témoin et ceux de l'existence desquels éventuellement le témoin va témoigner bon et je sais qu'il y a des lignes de démarcation qu'il ne faut pas franchir je monte au censure très bien moi-même c'était un pléonase ce que je viens de dire mais j'insiste je crois que Pierre-Jean pour toutes sortes de raisons encore une fois qui tiennent à sa personnalité aussi ne sait pas censurer et donc il y a eu quelque chose d'insupportable il y a un conflit là qui est vraiment culturellement très très profond et en d'autres termes je l'ai d'ailleurs écrit ici ou là les livres dont j'ai pensé qu'ils n'eussent pas été recevables je ne les ai pas écrits les livres sont pleins de livres les librairies sont pleines de livres ils ne manqueront à personne ces livres que je n'ai pas écrits voilà et aussi je crois mais Pierre-Jean ne peut pas avoir ce point de vue là mais je crois en ce qui me concerne que un Joseph par exemple qui est quand même peu au prou même s'il se tient et s'il se tient à sa place et s'il tient sa place c'est quand même peu au prou un naufragé de l'agriculture de montagne il a déjà suffisamment à traîner sans que j'aille moi histoire d'amuser la galerie en faire un personnage de roman qui va être éventuellement reconnaissable par tous et identifiable par tous et auquel on va pouvoir dire t'as vu la fille la fonce qu'elle te met dans le roman t'es content ? donc j'ai très vite adopté des stratégies d'évitement et mis en place des rideaux de fumée pour éviter absolument ça je ne veux pas de ça je le fuis en partie par plus unanimité personnelle mais aussi par respect voilà mais j'ai déjà disputé de ces questions avec Pierre Jules c'est pas du tout son point de vue c'est pas de manière générale le point de vue de la littérature contemporaine il faut y aller il faut mettre les tripes sur le sur l'établi éventuellement les tripes des autres moi c'est pas du tout mon point de vue je m'oppose en ça très pas de façon dogmatique je ne suis pas dogmatique et puis je ne suis pas théoricienne mais je m'oppose de façon viscérale à ce rapport là aux personnes qui deviennent personnages mon propre père était devenu personnage de mes livres il le savait il ne lisait pas mes livres mais il le savait et un jour il avait lu dans la montagne un article d'un critique littéraire excellent qui sévissait alors dans la montagne et qui a pris sa retraite depuis qui s'appelait Daniel Martin et qui lisait vraiment les livres dont il écrivait ce qui est rare et donc il avait écrit c'était dans les pays au sujet des pays et il écrivait qu'au début des pays donc le père le père vieillissant voilà s'extrait etc le père homme vieillissant mon père lit ça je dis le père ça doit être moi et plusieurs semaines après au téléphone toujours un jour il me dit l'homme vieillissant c'est moi alors moi je dis oui et là il y a un temps de silence il dit t'aurais pu me rajeunir il avait tout compris des rapports du pouvoir de la littérature t'aurais pu me rajeunir je l'avais pas rajeuni ouais la dernière comment Jeunot était reçu par ses contemporains et ses locaux ah on en a parlé hier plutôt très mal c'est des grosses questions on en a parlé hier à propos de la réception de Colline où en effet il a été très pris à partie par par les gens qui lui reprochaient de montrer comment ils ont des basales comme des sauvages du fin fond du Congo etc ce à quoi Blaise Sandra lui écrivait aussi quel merveille Jeunot d'avoir trouvé ces primitifs frites chez vous moi je suis allé jusqu'au Congo pour les rencontrer bon et Jeunot disait à Jean Malaké qu'il disait enfin quand même les paysans de votre pays Jeunot ils doivent vous avoir être d'une reconnaissance extraordinaire à votre endroit parce que vous les magnifiez vous les exaltez etc il dit croyez pas ça il me déteste tous et en fait Malaké disait Jeunot il a une idée du paysan qui est son paysan et ceux qui ne ressemblent pas à son paysan ceux-là ils ne s'entend pas avec eux non plus et on a parlé ce matin de Pierre et Paul Pellegrin qui sont devenus donc Berger que j'ai très bien connu qui étaient des amis aussi je sais par exemple que Paul m'a toujours dit que le film Crésus avec Fernandelle qui n'est pas très amène pour la paysannerie c'était quelque chose qui les blessait qui leur faisait du mal mais il est certain qu'il y a chez Jeunot une idéalisation du paysan et il y a aussi il en montre aussi tous les comme il dit dans la lettre aux paysans vous avez votre bon et votre mauvais comme tout le monde mais à certains moments c'est vrai qu'il a mis le doigt sur le mauvais en pressant un peu fort et qu'il y a beaucoup de paysans l'anecdote est connue c'est Gaston Dominici découvrant les livres de Jeunot qu'on lui passe à lire dans sa prison père Dominici et qui aurait dit mais ce type n'a rien compris aux paysans des Basal puisqu'il faisait beaucoup rire Jeunot qui lui avait dit vous voyez bien que mes paysans existent puisque Dominici existe et j'ajouterais juste une chose c'est que j'y pense en vous écoutant vous avez fait allusion tout à l'heure à celui de mes livres qui s'intitule Les Derniers Indiens Les Derniers Indiens c'est le plus le plus âpre de mes livres et c'est à partir de celui-là pour le coup qu'on commençait à commencer une sorte de en tout cas vous voyez quand je vais faire une rencontre au début je ne voulais pas y aller parce que nul les prophètes dans son pays mais donc quand je vais à Aurillac à Rion-Est-Montagne à Onzal-Luguay j'y vais dans ces endroits-là et j'aime ça en plus et bien à partir des Derniers Indiens pourtant un livre d'une grande aprotée encore une fois on a commencé à me dire quelque chose qui est de l'ordre de c'est nous on est comme ça et ça nous fait honneur et quelque chose de l'ordre de la reconnaissance mais ça me fait devoir aussi encore une fois j'insiste résidence d'écriture surveillée j'ai intérêt à me tenir à carreau et une des raisons pour lesquelles par exemple Joseph fait un livre autour duquel j'ai tourné pendant des années c'est que Joseph le livre de l'ouvrier agricole je ne pouvais pas faire l'économie de la question de la boisson les oeuvriers agricoles qui grandissaient auprès desquels j'ai grandi pour la plupart un ne faisait pas maison Dieu deux se tuaient de boisson on fait quoi avec ça voilà c'est dans le livre il a fallu que je trouve la forme voilà et c'est une de ces questions extrêmement douloureuses pour Clore sur lesquelles Pierre Jourd a appuyé en faisant sortir le pu de l'abcès au point qu'il vous jaillit à la gueule et que ce n'est pas soutenable merci Marie-Hélène merci beaucoup pour ce bel après-midi merci Jean-Yves merci Merci.